Quand j'étais jeune, j'aimais les techniques, les jeux complexes, les livres. J'ai eu des parents qui aimaient beaucoup de livres, j'avais profité pour lire, lire et encore lire. A cette époque, j'ai eu un avantage indéniable à cette époque, plus proche de notre présent, que de l'ère des chasseurs guerriers, près de la fin des chasseurs guerriers Yohaïoukara, près de la fin de Marie-Nada. J'ai eu la chance de parcourir beaucoup de livres. Ceux qui m'ont le plus intéressé étaient des livres de sciences, de techniques et de philosophie. Mais les auteurs les plus solides, qui portaient des idées, avaient la magie de ces idées, des aventures du futur, des aventures des grands projets, l'art, la science, la culture. Tout cela constant, mêlant des mathématiques incroyables, biologie évolutive, en passant par les énergies nouvelles. J'étais admiratif à cette époque-là, admiratif de notre futur, de notre capacité à changer les vérités de notre temps. C'est dans ces ouvrages que j'ai entendu parler pour la première fois de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est ? Je me suis posé plusieurs questions à ce moment-là. Mais, j'ai été rattrapé par des faits de la vie. Un jour, traversant un des troisièmes mondes, alliant Porte-Nouvoa-Rotonou, je venais à vous prendre. Ma curiosité m'amenait à me demander, quel est l'intérêt de ces hommes et de ces femmes à être regroupés à la descente d'Europe ? Je suis loin de ce que j'allais y voir. Une jeune dame dans une mare de sang. Lui et encore, j'entendis mon prénom résonner avec force et vigueur. Je reconnais, une dame, c'était une dame, gisant au sol, le genou ouvert, victime de multiples fractures. Conduite aux urgences, elle attend une journée pour avoir un diagnostic et deux jours avant d'être admis au bloc opératoire. Elle en sortit avec des séquelles, physiques bien évidemment, mais psychologiques, non mesurables, et presque un secondaire. Et pourtant, nous avons fait d'énormes problèmes. D'énormes problèmes dans la technologie, dans les machines, et dans la machine à calculer en l'opérance. Nous étions incapables de résoudre de façon automatique ces problèmes de sang. se pose à nous une question qui est « comment sommes-nous arrivés là ? » Comment sommes-nous arrivés à créer une machine, un ordinateur, créer le moteur à explosion et nous ne sommes pas capables de l'intelligence ? Comment sommes-nous arrivés à créer la machine à calculer, dotée d'une intelligence énorme et d'une puissance de calcul et en même temps incapables de régler et d'être au mouvement automatiquement de l'élément de sang ? Nous devons réfléchir autrement à résoudre des problèmes de notre corps, des problèmes de notre avant de sang. Que peut nous apporter l'intelligence artificielle ? Qu'apporte-t-elle aux autres ? L'intelligence artificielle s'annonce comme un moyen de traiter de façon automatique certaines difficultés de notre corps. Ce principe a priori contre nature qui permet d'injecter dans un élément matériel un ensemble de traitements complexes, d'éléments statistiques permettant de doter la machine de pouvoir peut-être extraordinaire, nous permet de traiter des problématiques, notamment de santé, et s'invite de façon bien évidemment intéressante et d'avoir elle. Quelles sont ces règles de futur ? Que nous apportent, en fait, des éléments de traitements autour de la santé. Dans notre futur, l'intelligence artificielle s'annonce comme un acteur prépondérant. Nous pouvons, par exemple, créer des éléments physiques plus intelligents que nous dans un domaine, dans un jeu, par exemple. Un collecteur d'intelligence de déchets, des feux tricolores autonomes avec une régulation d'intelligence de trafic. Nous pouvons créer des ambulances autonomes qui permettent de localiser un malade, de le transporter pour un retraite. Des vues du futur, des robots humanoïdes capables de pouvoir apporter de l'aide à un médecin, de le former, mais aussi d'apporter de l'aide à une mère de famille dans la façon de gérer ses enfants, dans l'assistance qu'elle va apporter à ses enfants. L'intelligence artificielle au travail des robots humanoïdes pourrait nous permettre de même de développer une autre forme de relation entre les hommes. Mais, bien évidemment, l'intelligence artificielle s'invite, et c'est là où elle a le plus d'intérêt, dans les disciplines d'hôpitaux particuliers d'aspect. En Afrique, nous connaissons nos difficultés, nos limites, nos difficultés à faire une prescription médicale précise, nos difficultés à historiser un document médical. Le manque de personnalisation dans le traitement d'un patient. La non prise en compte des éléments émotionnels dans un traitement médical. La non-centralisation des données par le traitement des aériens viviques. Comment faire une prescription pour qu'elle soit le plus grand possible, le plus précis possible et suivre bien évidemment l'impact émotionnel du passé tout au long de son temps ? Mais quand on parle d'intelligence artificielle, il y a des peurs, il y a des images effrayantes qui défilent sous nos yeux. On se demande si des algorithmes vont récupérer nos emplois, si une intelligence surhumaine prendrait le contrôle de l'espèce humaine. ce sont des peurs, ce sont des craintes qu'il est important d'aborder de façon posée et d'y apporter des solutions concrètes. mais le chemin n'est pas parsemé d'embûches. Nous avons des contrats sociologiques, des contrats legislatifs, des contrats financiers à amorcer le développement de cette nouvelle forme d'intelligence. Encore dans le domaine de la santé, nous pouvions par exemple utiliser des robots humanoïdes dans la formation de nos médecins, dans la façon de faire des co-diagnostics entre médecins et radiologues. Autant d'opportunités qui s'inscrivent dans le futur et qui nous permettent de pouvoir améliorer vos conditions d'existence en Afrique et de pouvoir développer des compétences et une société avec un meilleur de l'entreprise. Ce chemin aussi ne sera parcouru qu'avec un accompagnement de toutes les personnes sensibles à l'intelligence artificielle et à ce qu'elle peut nous apporter de Dieu pour le meilleur de nous-mêmes et pour le bien-être. L'intelligence artificielle nous apporte des connaissances énormes sur nous-mêmes. Elle nous amène à connaître notre biologie. Avec de l'impression 3D, nous voyons autrement notre organe, nos organes, notre cœur, par exemple. Elle nous amène à explorer autrement notre cosmos et nous rendons compte que nous n'en connaissons pas grand-chose. cette intelligence est créée par l'homme au travers des indicateurs statistiques mais aussi des techniques de renforcement qui lui permettent en fait d'apprendre à elle-même. Et c'est là où les craintes se soulèvent. Cet apprentissage autonome au travers de l'intelligence artificielle pourrait nous amener un jour à faire face à des peurs. On pourrait se dire est-ce qu'elle serait utilisée par exemple pour détruire la démocratie ou installer une bonne forme de mobilisation ? Notre cerveau biologique est concurrentiellement l'intelligence artificielle. Notre futur envergne une intelligence encore plus douée aujourd'hui l'intelligence artificielle est devenue une vraie variable qui doit être prise en compte dans l'ensemble des techniques et dans l'ensemble des métiers de conseil. En 2030 l'école l'enseignement sera partie intégrante de la médecine cette médecine optimisant les ressources de neurosciences pour personnaliser la transmission de la connaissance mais aussi pour optimiser le bio-économie l'intelligence. En 2050 que pouvons-nous apprendre de l'intelligence artificielle ? En dépit de ce qu'elle va nous apporter elle pourrait nous amener à être le contrôle de l'être sur nous-mêmes et la survie de l'espèce dépendra de leur capacité à garder une attache matérielle plutôt qu'à se dissoudre dans un monde perdu. À ce moment-là se posent des questions fondamentales pour l'humanité de l'être et ces questions sont d'ordre philosophique et pas technique. Quelle humanité voulons-nous montrer l'écoute? Quel monde voulons-nous laisser aux générations d'avenir? Il appartient là à vous et nous tous ensemble de répondre à cette question vitale pour l'humanité de l'être. Ces questions complexes liées à la philosophie et non à la science et ensemble nous aurons à écrire une vraie histoire de l'humanité. Merci. Merci. Merci.